Vampire the Masquerade Winter Teeth est un comics dans l'univers de Vampire la Masquerade 5ème édition. Il n'est disponible qu'en anglais et au moment où je tourne cette vidéo, 3 volumes sont sortis. Si ça vous intéresse, ils sont disponibles en PDF sur Drive Thru Comics à 3-4 dollars. Chaque volume fait une quarantaine de pages. Le récit tient sur une trentaine de pages et 4 ou 5 pages sont dédiées à des éléments complémentaires rattachés à la V5, comme des fiches de personnages ou des sagas. Dans Winter Teeth, on suit deux histoires parallèles. Une histoire Camarilla, le fameux Winter Teeth, et une histoire plutôt anarque mais au sens très large. Celle-ci est appelée Anarctales. L'histoire Camarilla prend les deux tiers de chaque volume et celle sur les anarques, le dernier tiers. Les auteurs et illustrateurs de chacune sont aussi différents. Je vais essayer de spoiler le moins possible pour ceux qui veulent découvrir, mais je vais quand même parler de quelques éléments qu'on découvre dans le premier volume. Rien de plus que ce qu'on apprend en lisant la quatrième de couverture. Winter Teeth nous raconte l'histoire de Cécilie, une ancienne anarque qui est passée du côté de la Camarilla et qui sert d'homme de main au prince. En gros, elle fait le boulot du shérif, mais sans le titre. En secret, elle s'occupe de sa sœur qui souffre d'Alzheimer et qu'elle ne veut pas transformer pour ne pas l'entraîner dans ce monde. Elle fait la rencontre d'une jeune cahitif qu'elle va en quelque sorte adopter. Dans Anarctales, on suit Colleen, une sans-clair qui vit dans son ancienne maison avec sa coterie. Ce ne sont pas vraiment des anarques au sens où ils s'opposent à la Camarilla, mais plutôt un groupe qui tente de survivre de son côté. En V5, la Camarilla a fini par se resserrer sur elle-même et considère que tout ce qui n'est pas Camarilla est Anarque. L'univers du comics est celui du monde des ténèbres, et plus précisément de la cinquième édition de Vampire la mascarade. On retrouve pas mal d'éléments apportés par cette cinquième édition, comme les attaches et les convictions. Pour Cécilie, c'est sa sœur qu'elle tente de cacher. On a aussi le développement des sans-clair via Colleen, avec des atouts et des handicaps spécifiques. On voit qu'elle n'arrive pas à percer une poche de sang à cause de ses crocs qui ne sont pas assez développés. Par contre, elle n'a pas besoin de dormir en journée. Elle dit que ça lui donne seulement mal à la tête quand elle lutte contre le sommeil. On a aussi le concept de résonance du sang, qui apparaît lorsqu'un vampire boit beaucoup de sang de sa victime. Il peut voir des souvenirs, des sentiments, ce genre de choses. J'ai bien aimé la manière dont ils l'ont représenté visuellement. Le moment où la victime meurt, et où le vampire est dans une sorte de tripe. Le comics aborde plusieurs thèmes. Celui de la survie, pour commencer. Que faire pour survivre ? Jusqu'à où peut-on aller ? Il y a aussi le thème de la liberté, avec le groupe de Colleen, et celui de la politique avec Cécilie. D'ailleurs, je trouve important de noter que les deux personnages principaux sont des femmes. Et de façon générale, les femmes sont bien mises en avant. Dans le jeu de rôle, surtout dans les anciennes éditions, c'était plutôt le contraire. Et à part quelques exceptions, c'était plutôt les hommes qui avaient les rôles importants. Le personnage de Cécilie est très intéressant. Parce qu'on voit concrètement comment un vampire avec une humanité basse se comporte. Il y a cette opposition entre ce côté monstre détaché, et un autre plus humain, qu'elle dévoile avec sa sœur. Avec Ali, la cative dont elle s'occupe, on a vraiment les deux. Ça se voit particulièrement avec la scène où elle l'amène chasser. L'histoire de Cécilie présente l'un des aspects les plus importants de Vampire la mascarade. La lutte contre la bête, et la baisse inexorable de l'humanité. En tant que sang claire, Colleen n'a pas les mêmes soucis. Elle n'est vampire que depuis une dix-quinzaine d'années, transformée par son mari, qui lui-même avait été transformé quelques jours avant, et qui n'a pas pu se contrôler. Elle voulait divorcer, et maintenant, elle se retrouve coincée avec lui. Ils habitent encore dans leur ancienne maison, mais ils ont confié leurs enfants à sa sœur pour ne pas les mettre en danger. Avec Ingrat et Priscilla, ils ont recréé une sorte de fausse famille. Pour ce qui est des illustrations, je trouve qu'elles retranscrivent bien le thème général. Elles sont claires, et on ne se perd pas dans les détails. Comme je l'ai dit plus tôt, on a deux illustrateurs différents, un par histoire. Par contre, la colorisation n'est faite que par une personne. Winterstice est plutôt dans les tons bleu-vert et violet, de couleurs froides. On a le rouge du sang ou de la bête qui contraste, et les scènes plus humaines, mais avec des guillemets, sont dans des couleurs plus chaudes. Généralement, on a une opposition entre le vert-bleu et le violet, avec Allie en vert et Cécilie en violet. Anarctales est dans les tons plutôt brun-orange, avec un filtre lorsqu'on a des scènes du passé. On n'a pas de couleurs qui tranchent, et tout est assez terne, un peu comme s'ils étaient résignés à leur vie ou non-vie. Si vous êtes fan de Vampire la mascarade, ce comic vous plaira sûrement. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'univers, ou qui veulent découvrir, mon avis est un peu plus contrasté. On nous explique beaucoup de termes et de concepts au fur et à mesure. Et ça, c'est très bien. Mais beaucoup de choses ne sont qu'ébauchées, et comme on est sur du visuel, beaucoup aussi ne sont pas expliquées. Juste montrer. A vous de vous faire une idée.